Et voilà, on quitte le château du Miller, c'était le trou numéro 3, on quitte ce château magnifique, pour enchaîner tout de suite sur le trou numéro 4 qui se trouve là. Le trou numéro 4, toujours un par 4, pas forcément des plus compliqués puisqu'il s'agit de l'Handicap 15, un léger dogleg sur la droite, 309 mètres, et puis voilà, toujours des rangées d'arbres, je vais vous montrer le point de vue de suite, où pour le moment d'ici, on ne voit pas forcément le drapeau. Allez, je vous emmène sur le départ. Donc voici ce départ, trou numéro 4, Stéphane, le directeur du golf, me disait que c'était un parcours qui était très boisé, très étroit, qui me permettait de jouer un petit peu tous les coups. Et là, qui est un vrai écrin de verdure super agréable. Allez, moi j'ai sorti le drive et je vais m'aligner sur l'arbre là-bas le plus important, en espérant toucher le fairway en plein milieu. Il y a but à droite là, donc je pense que les balles déversent vers la gauche, mais je vais quand même prendre milieu de fairway. Alors, je suis parti sur la gauche, avec un rebond à gauche, elle est restée dans le petit rœuf, et une info que j'avais oubliée, tout le long là, en fait on a des piquets rouges, ça veut dire qu'il y a toute la rivière tout le long, alors normalement je ne suis pas en danger, mais on va aller voir ça. Et oui, sur un golf qu'on ne connaît pas, évitez de s'aventurer, n'importe où. Et oui, c'est un golf que je ne connais pas, donc c'est toujours délicat, en termes de stratégie. Regardez derrière moi, on a le château. Donc là on quitte le château, il paraît qu'on le voit de plusieurs trous, je vous partagerai ça. Et là donc je suis allé un peu trop à gauche par rapport à mon alignement. La balle à rouler, ce n'est pas mise en danger, c'est arrêté dans le pré-rœuf. Alors ce n'est pas le pré-rœuf du golf national, pour ceux qui ont vu les vidéos. Allez, je vous remets le lien là-haut. Mais ça reste du pré-rœuf, j'aurais préféré un ferro. Allez, revenons au jeu, revenons sur les balles. Et voilà, donc je vais avoir 140 mètres pour le drapeau. Les arbres derrière à 182 mètres, un vent de face, mais surtout une balle qui n'est pas forcément bien posée dans le rœuf. Allez, le but c'est de l'amener devant. Voilà. Alors elle est sortie, pas très bien, elle roule devant. Ah, j'ai peur qu'elle soit en direction du bunker. Bon, je pense que je me suis pris le bunker. Pas grave, pas grave. Ah, j'ai dû me prendre le bunker. Bon, ce n'est pas trop trop grave. On est entre les restes de l'été et l'automne. Donc un parcours qui a dû, comme beaucoup de golf en France et dans la région, subir le sec. Donc les balles roulent l'été. Et là, on sent la rosée, on sent l'automne arriver. On sent que les balles vont ralentir. Alors il y a des endroits finalement où elles s'arrêtent assez facilement. Il y a des endroits où elles peuvent rouler. Allez. Et on a un terrain qui est quand même... Valenez-les-rebonds sont, je ne vais pas dire aléatoires. Mais c'est à prendre en compte dans les stratégies de jeu. Alors, bonne nouvelle. Je ne suis pas dans le bunker. Je vous montre ça de suite. Voilà. Je ne suis pas dans le bunker. On a une partie là-bas. Top. Ce n'est pas simple pour plusieurs raisons. J'ai très peu d'espace pour m'arrêter. Au drapeau, il va falloir que je la monte. Mais je n'ai pas de danger particulier. Il faut que je la monte et que je passe tout le rebond. Allez. Je vais jouer ça. Ok. Ah. Bon. J'étais aligné un tout petit peu à droite. Ce qui fait que ma balle est sortie du green. Mais le jeu va être intéressant. Donc, c'est l'automne. C'est l'automne. C'est l'automne. C'est l'automne. Avec la beauté de ses couleurs automnales. Mais pour le golf, ce n'est pas forcément évident puisqu'on a des feuilles. Mais c'est le cas pour tout le monde. Donc, faisons avec. Ah, elle passera en dessous. Ah. Elle est passée en dessous. Ah. Allez. Passée en dessous. Alors. 3, 4. Alors. Ce qui nous fait en score. 1, 2, 3 pour arriver là. 4, 5, 6. Allez. Double bogue. C'était un plaisir. C'était le trou numéro 4. Le trou numéro 5 se trouve par là-bas. Allez. C'est parti. Je vous y emmène. Regardez-moi. Ces liaisons. Dans la nature. Chaque liaison est super agréable. En fait, on a un petit bout de verdure à chaque fois. À traverser. C'était l'instant bucolique au château d'Humière. Et là, on va arriver sur le trou numéro 5. Les liaisons sont super agréables. En fait, c'est un bel écrin de verdure. Je contemple. J'aime les parties où on contemple le plaisir à la fois de jouer, mais de se balader en pleine nature. Allez. Voici le trou numéro 5. Voilà. Le point de vue du trou numéro 5. Donc, un par 4, toujours handicap 7. Ça se complique. 312 mètres. Vous noterez une pièce d'eau. Tout le long à droite, une pièce d'eau. Et avec une autre pièce d'eau jusqu'au bout, en fait, un trou afflotte. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de la eau, de l'eau de pluie, de l'eau, de la eau. Donc, on va aller jouer de suite. C'est parti, je vous emmène sur le départ. Donc, trou numéro 5. Donc, voilà. Sur celui-ci, vous l'avez compris, sur le panneau, la consigne, c'est de ne pas s'égarer ni à droite, ni à gauche. Allez, on va jouer ça en s'alignant un petit peu devant, de face, et en allant s'aligner sur les troncs qui se trouvent au fond. Elle est pas mal, pas très puissante, mais je ne cherche pas la puissance, forcément. Elle roule. Je cherche et vous donne ce résultat. Elle roule, elle roule, elle roule. Donc, je vais même avoir l'ouverture. Eh bien, voilà, je vais avoir l'ouverture sur le drapeau. Ah, content. Plein de difficultés. En fait, il est étroit, boisé. Alors là, en plus, avec l'automne, on a des feuilles partout. Alors, c'est joli, c'est magnifique. Mais ça rend encore la partie un peu plus complexe. C'est ce qui rend le golf intéressant, de toute façon. Et puis, surtout, ne pas forcément être puissant pour moi, mais d'être placé. C'est l'enjeu. Donc là, j'ai une balle qui va être sur la gauche du fairway, mais sur le fairway. Et je devrais avoir, comme le trou était un peu en dogleg droit, je vais avoir l'ouverture et un coup à jouer, normalement, qui ne devrait pas être compliqué. Du moins, j'espère. L'ambition, aujourd'hui, c'est de ne pas perdre de balles, de ne pas perdre de coups inutilement, d'essayer de faire une partie, en fait, propre, safe, pour avoir, au final, un score plutôt agréable. Comme je ne connais pas le parcours, il n'est pas question d'attaquer, de prendre le risque de se retrouver dans les dangers, parce qu'en fait, il y a beaucoup de dangers. Tenez, je vous montre le trou. Voilà, ici, vous avez une mare de flotte, donc un hors-limite. Ici, vous avez un ruisseau qui longe tout le trou. En fait, vous avez des piquets rouges tout le long, quand même. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Et voilà, je ne sais pas si vous commencez à la voir, mais j'ai une balle qui est par là. Les fairways retrouvent un peu de moelleux, ce qui n'est pas désagréable. Allez, le jeu, c'est ce qui vous intéresse également. Voilà, le green a l'air d'être un peu en plongée, là, en descente. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de mettre une balle. J'ai sorti un fair 5, droit, tout droit, devant, qu'elle puisse rouler, surtout, c'est ce que je veux, et qu'elle roule devant, qu'elle m'emmène jusqu'au green. J'ai mon alignement. Ah, la balle est au-dessus des pieds. Voilà. On va jouer ça. Elle est partie un peu sur la droite. Je n'ai pas bien, 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 bien touché. Stop it. Donc, elle a hauteur, OK. Elle est à la hauteur du green, mais sur la droite. Donc, ce sera à proche. Approche put, ce serait pas mal. Bon, vous avez dû le voir. J'avais les pieds qui étaient plus bas que la balle. Donc, j'ai dû vouloir compenser, j'ai pas eu un bon contact. Mais la balle a roulé comme je voulais. Elle est à droite du green. Donc, une approche d'ici à 80 mètres qui ne me semble pas compliquée. Mais depuis tout à l'heure, c'est ce que je dis. Et je n'ai pas réussi à rentrer de l'approche put. Je ne me suis pas encore fait au green. Je ne me suis pas entraîné au putting grid. Alors que c'est quand même une clé importante si on veut éviter les conneries. Allez, revenons au jeu. On arrive sur le green. Voilà. Donc, le green est entouré. En fait, les dangers se trouvaient là. Là, tout le long. On avait quand même de sacrés dangers. Il y a de l'eau partout. Ça le rend. Je suis comme un môme. Ça me plaît bien comme parcours. J'aime ces parcours. Un peu... Donc, pas atypique, mais pas si simple que ça. Donc, je prends mon 56. Alors là, normalement, elle ne me semble pas compliquée. Ça semble plat. Il faut quand même que je passe... Il faut quand même que je passe là le rough. Et derrière, elle devrait rouler. Voilà. Je vais jouer à ça. Ah, elle a pris un bon kick. Mais ce n'est pas grave. Elle roule un petit peu. Je ne me donne pas le putt encore. Ah ! C'est dingue ! C'est dingue ! Allez ! Cette année, un pote des familles, là. Un truc qui rentre. Un petit part, ce serait sympa. Un petit part, ce serait sympa. Ça monte un peu, ça monte un peu, ça monte un peu hors de mon contrôle. Elle n'a pas tourné. J'ai vu une petite pente. J'ai vu une petite pente. Allez ! Ça nous fait un boguet. C'est plutôt pas mal. Voilà. Si je joue boguet, je suis heureux. Pour le moment, je joue tendance boguet. C'est plutôt pas mal. Je suis content de moi. Maintenant, on va essayer de scorer un petit peu. Allez ! Rendez-vous sur le trou numéro 6 pour du score. A tout de suite. Alors ! Part 3, handicap 16, 114 mètres. Tout droit, avec quand même des dangers de chaque côté. On a de l'eau. Donc, score ou pas score ? Score ou pas score ? Allez, je vous montre ça de suite. C'est parti, le départ est là. On va faire 8 en main. Je vais le mettre là. Voilà. Brosser un peu. Ok. Allez. Ça, ça va au drapeau, les amis. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Plein green. À droite du drapeau, plein milieu de green. C'est plutôt pas mal. C'est pas le meilleur toucher. Mais, c'est sur le green. Allez, venez voir ça de suite. Donc, voilà. Les dangers sont passés. La balle sur le green. On n'oublie pas de relever son pitch. Hop. Qu'est-ce que va nous donner ? Qu'est-ce que va nous donner ? Allez. Rentrer un beau putt. Ce serait plutôt agréable. Ce serait plutôt agréable. Elle va terminer. Hors de mon contrôle. Vas-y. Ah, elle passe à côté. Allez, ça me fait un par-donner. Donc, à six trous, plus six. Je ne m'en plains pas. Je m'en contente. Et puis, regardez un peu cet endroit. Regardez un peu cette bulle bucolique. Le golfe du Château d'Humière. Je vous invite à venir le découvrir. Il n'est pas très loin de Paris. Et c'est un écrin de verdure. Depuis tout à l'heure, je me balade dans la nature. En plus, avec ses couleurs automnales, c'est super agréable. Venez vous abonner à la chaîne. C'est toujours un plaisir de vous recevoir parmi nous. Je vous emmène golfer. Et puis, on continue cette série. Il n'y a pas de raison. Le golfe est joli. Donc, rendez-vous au trou numéro 7. En réalité, il se trouve juste derrière là. Allez, c'est parti. On boucle.